... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Economia. La Banque d'Algérie vient de livrer dans sa dernière note de conjoncture des chiffres inquiétants qui mettent en exergue la chute drastique des recettes pétrolières, la fonte des réserves de change, le déséquilibre accentué de la balance commerciale, de celle des paiements, la dépréciation continue du dinar, etc. Des nouvelles inquiétantes et alarmantes qui nous forcent à porter une attention encore plus forte quant aux moyens de parer la crise qui s'annonce. La plupart des pronostiqueurs, dont vous êtes certainement, se montrent pessimistes quant à l'avenir et semblent ne pas croire au retour à court terme de l'embellie, alors même que le sablier des réserves financières a commencé à égrener au rythme des cours du pétrole. Après un réveil brutal et conscient qu'il faut maintenant faire vite, le gouvernement a lancé ses premiers ballons pour engager vaille que vaille la bataille de la production, de l'exportation, de la diversification, annonçant à tout vent que nos réserves financières nous permettent encore de redresser les choses. On aimerait tant y croire. Mais cette crise économique n'est-elle pas en soi le moment pour tous, jusqu'au centre de décision, de faire une introspection sur soi et de mener une réflexion sur l'indispensable adéquation entre gouvernants et gouvernés pour réinstaller la confiance et plus encore le rêve d'une Algérie meilleure, un peu comme celui qui courait les rues au lendemain de l'indépendance pour sortir un jour enfin du sous-développement, car nous y sommes toujours. Pour en parler, je reçois deux invités aujourd'hui, deux personnalités politiques et intellectuelles. Nourdine Boukrou, vous êtes un homme politique et médiatique, vous êtes le fondateur du PRA, le Parti du Renouveau Algérien, vous avez été candidat à la première élection présidentielle pluraliste, vous avez été ministre de la PME-PMI, de l'investissement, du commerce, vous êtes aujourd'hui retiré du mouvement partisan et comme un électron libre, vous assénez vos vérités à la fois fines et crues dans chacune de vos productions légères, exceptionnelles, et je pèse mes mots, ou de vos prestations radio-télévisées. Vous êtes aussi et peut-être surtout un grand féru de la pensée de Malek Ben-Nabi, dont vous êtes sans doute le plus fidèle fils spirituel que vous portez quasiment seul pour faire connaître ce penseur de premier plan. Ali Ben-Wari, vous, vous avez un brillant parcours de technocrate, vous avez longtemps évolué dans les sphères économiques et financières. D'abord en Algérie, vous avez été un temps ministre délégué au Trésor dans le gouvernement Rosalie, et le Trésor était maigre à l'époque. Plus tard, c'est en Suisse qu'on vous retrouve à la tête d'une compagnie, Ecofinance, spécialisée dans le montage de partenariats industriels et financiers. Et c'est vous qu'on retrouvera encore pour fonder la Banque Société Générale Algérie que vous présiderez de 1999 à 2004. Vous postulerez à la candidature à la présidence de la République en 2014, mais le Conseil constitutionnel vous fermera la porte pour insuffisance de signature en votre faveur. Porte fermée également au parti que vous voulez créer, que vous voulez légaliser, Nida El-Watton. Vous êtes toujours sans réponse. Aujourd'hui, c'est votre seconde nationalité suisse qui est mise en cause par le directeur de cabinet de la présidence en explication de nouvelles dispositions relatives à l'éligibilité pour être président de la République dans l'avant-projet de constitution. On écoute d'ailleurs à ce propos Ahmadou Yahya. On écoute, pourquoi les m'entraîchent pour les rires doivent être un pays de l'éligibilité et un pays de l'éligibilité. C'est un étonnant. Mère, j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui veut dire qu'il y a une personne qui veut dire que les rires ont besoin d'être rires en l'éligibilité, comme en 2014, ils ont des rires en l'éligibilité, et ils ont été mis en place, ils ont été mis en place, dans un pays, en un pays, en Suisse. Je ne vous en prie pas, mais je vous en prie pas. J'en ai dit, alors que d'autres ont été réchaillés au lieu de l'école, et ils ont été réchaillés ici. Non, c'est un peu d'écrivain, c'est un peu d'écrivain qui est l'écrivain. C'est ce qui a voulu faire, il y a l'écrivain qui s'est réchaîné, et ce qui a voulu faire, c'est qu'il y a la vie de l'écrivain. Vous les dirigez à l'Algérie, vous devriez être fiers d'être. algériens. Vous voulez diriger l'Algérie, vous devez partager d'abord le vécu des Algériens, qu'ils soient brillants, confortables, qu'ils soient un peu plus compliqués. Voilà, donc cette disposition de l'avant-projet de constitution vous intéresse au plus haut point. Vous qui voulez vous porter candidat à la présence de la République, je ne sais pas si vous voulez l'être pour la prochaine élection, mais qu'est-ce que vous pensez de cette disposition et de l'explication qui en est faite par le directeur du cabinet sur un point, la binationalité qui effectivement pose de sérieuses difficultés, et on en parle beaucoup même à travers le monde, pas qu'en Algérie. Alors, qu'est-ce que cela vous évoque ? La première réaction, c'est de dire que cet homme qu'on vient d'écouter est au choix, un menteur ou un bonimenteur. Parce que je lui rappelle deux choses. Un, j'ai renoncé, j'avais renoncé à ma nationalité suisse quand je m'étais présenté à l'élection présidentielle algérienne, donc hors sujet. La deuxième, il semble décerner à qui il veut des brevets de nationalisme algérien. Qui est-il ? Qui suis-je ? Vivre en Algérie, aimer son pays, donc il semble aimer son pays davantage que moi ou davantage que la plupart des Algériens. Qui, ce monsieur, a-t-il jamais gagné un sou en travaillant dans sa vie ? C'est un professionnel de la politique qui ne sait rien faire, à mon avis, d'autre que profiter des avantages que lui donne la politique et des occasions que lui donne sa position pour attaquer les gens, pour mettre des milliers de cadres en prison injustement. – Maintenant, sur le fond. – Sur le fond, tout à fait, tout à fait. La disposition, j'ai dit, je me conforme à la loi algérienne en renonçant à ma nationalité suisse, mais peut-être que si Ahmed Ouyaïa avait noté que dans une de mes déclarations, j'avais dit que la Suisse, dans son immense sagesse, m'avait rendu mon passeport suisse quand ils ont vu que j'ai été éliminé par le Conseil constitutionnel. C'est un prétexte, évidemment, qui est fallacieux, puisqu'on ne permet pas aux gens de le recompter. Il n'y a que l'administration qui compte. Et qu'elles disent qu'on n'avait pas le compte, et puis c'est bon. Vous ne pouvez pas contester, vous ne pouvez pas recompter. Et j'ai dit que je me représenterai à la prochaine élection présidentielle et que, dans les mêmes conditions, si la loi actuelle ne change pas, je renoncerai de nouveau à ma nationalité suisse. Et s'ils me refont le même coup, je suis sûr que les Suisses me redonneront malin. Alors, ce gros malin, ce gros malin, parce que c'est lui qui est le rédacteur de ce projet de constitution, il n'a rien trouvé de mieux que de rajouter les dix ans. Vous n'en êtes pas sûr que c'est... Les dix ans, enfin, il a consulté lui-même 250 personnalités, le président étant malade, je ne crois pas qu'il ait pu faire autre chose. Mais enfin, toujours est-il qu'il est le rédacteur. Il a pu très bien glisser sournoisement, insidieusement... Mais pourquoi quel serait l'intérêt de... L'intérêt, c'est de bloquer des gens comme moi. Je ne voudrais pas personnaliser le débat parce que cela fait vingt ans que cet homme s'intéresse à ma modeste personne, toujours de manière négative, il y a dix ans, parce que j'ai commis, puisque nous sommes dans une émission économique. J'avais dit que pour qu'on ait une meilleure valorisation, une valorisation optimale des ressources financières du pays, il convenait que l'on instaura une convertibilité totale du dinar. Et j'ai développé en dix chapitres une analyse absolument académique destinée aux étudiants, aux chercheurs, voire au cadre algérien. Je ne m'attendais pas à ce que, il y a dix ans, presque jour pour jour, dans une intervention directe à la télévision, il m'attaque pour le même motif qu'aujourd'hui, cet homme qui fait de la politique en Suisse dans un parti d'extrême droite, etc., il récidive aujourd'hui. Donc c'est une attaque personnelle, cet homme a... Maintenant, sur le fond, c'est cela qui m'intéresse. Alors, il y a des téléspectateurs qui s'interrogent aussi sur cette question de binationalité et qui se demandent, à juste titre, est-ce qu'on peut être président de la République en Algérie et avoir une seconde nationalité ? Est-ce que cette fonction-là n'appelle pas une jalousie de sa nationalité ? Non, je vous ai déjà répondu qu'on se conforme à la loi et je m'étais conformé à la loi. Au moment où je suis candidat, je ne suis qu'Algérien. Il rajoute les dix années pour fermer toutes les issues. C'est cela, le fond du problème. Mais en même temps, avec l'article 51, c'est ça, le fond du problème, parce que je ne voudrais pas... Mais les dix années, vous pouvez les contrer, puisque je vois que vous dites à chacun de vos interventions que vous êtes là tous les quinze jours. Bien sûr, bien sûr. Mais seulement, ils sont capables... Vous n'êtes pas concerné, alors ? Il est au consulat d'Algérie à Genève. Et donc, ils me sortiront ça pour dire que je ne suis pas, que je n'étais pas résident en Algérie. Par contre, M. Benoiri, il y a une chose... Mais sur le fond, puisque vous m'interrogez sur le fond, le fond de la question qui intéresse tous les Algériens, pas donc au-delà de la personne de M. Ouyahia et de la mienne, c'est que 20 à 25 % de la population algérienne est offensée, est exclue d'une partie de ses droits civiques. Et ceci est extrêmement grave. Je rappelle que cet article 51, que Saïd Ani lui-même, le FLN, vis-à-vis duquel il se désolidarise, est en train de provoquer un émoi considérable auprès d'un cinquième de la population algérienne, sur lesquels nous comptons pour développer l'Algérie. Ce sont des gens, un peu comme les footballeurs, nous avons besoin de cette communauté. Et cette communauté est insultée par ce projet de constitution. – Même pour ce poste-là, imaginons que dans un pays voisin, nous ayons quelqu'un qui y est vécu, qui emporte la nationalité, qui en ait fait le service militaire, qui vient ensuite en Algérie, qui y réside 10 ans, qui soit sympathique, compétent, qui se présente aux élections. Vous n'y voyez pas de porte-à-faux. – Écoutez, très sincèrement, moi j'ai fait trois ans de service militaire en Algérie, M. Huyen ne peut pas en dire autant. J'ai fait mes études en Algérie, toutes mes études universitaires, j'ai travaillé dans les années 70, j'ai servi mon pays, je suis revenu en septembre 1989, 88, à la demande de Saab El-Israël, ministre des Finances, pour servir mon pays, gratuitement pendant trois ans. Je n'ai pas besoin de prouver mon nationalisme, je l'ai prouvé à chaque instant de ma vie. – Non, je ne parlais pas de vous, mais je parle de manière générale. C'est quelque chose qui peut être parfois sensible, dangereux. – Non, pas du tout, pas du tout. Les précédents abondent dans le monde, n'est-ce pas, Netanyahou, pour prendre un exemple extrême, est américain de nationalité. – Mais les précédents… – Les exemples… Alassane Ouattara, au fouet de Boigny, a voulu le priver de son ivoirité, alors qu'il était… – Il y a Fujimori aussi en Pérou. – Et donc, les exemples abondent dans le monde. La question, c'est, d'abord, ses origines. Mes origines sont incontestablement algériennes. Je suis Géa Kylain, nationalité suisse. – Non, non, mais ça, on ne remet pas ça en cause. Je voudrais juste dire qu'il y a aussi des précédents qui vont dans le même sens que les dispositions d'avant-projet. En Australie, par exemple, il y a des pays aussi comme ça qui ont limité certaines fonctions, autres fonctions comme ça de l'État, au fait qu'ils soient d'une nationalité exclusive. Je voudrais quand même vous poser une question, par contre, qui m'interpelle. Vous dites que à chaque… Enfin, à la précédente élection, vous avez retiré… – Renoncé à la société suisse. – C'est pour ça que je dis le problème ne se pose pas. – Mais attendez, mais c'est que vous l'avez retrouvé par la suite. – Bien entendu. – Mais vous dites que la Suisse pourrait… Vous pourriez faire la même chose pour la prochaine élection. – Bien entendu. Mais je vous explique, c'est très simple. J'ai, en application de la loi suisse sur la nationalité, j'ai écrit une lettre officielle en demandant à être déchu de ma nationalité parce que j'entends me présenter à l'élection présidentielle algérienne et c'est incompatible. Très bien. Parfait. Cela, bien entendu, je peux le prouver. Dès que j'ai été exclu par le Conseil constitutionnel, l'ambassade de Suisse, l'ambassadeur, m'invite à prendre un café, me tend une enveloppe au moment où j'étais allé demander un visa pour aller voir mes enfants. C'est authentique. Ça ne s'invente pas. Et il me dit, écoutez, puisque vous n'avez pas le but pour lequel vous avez renoncé à cette nationalité, à notre nationalité, est obsolète, puisque vous n'avez pas été écarté, je vous le rends. Mais je ne sais pas. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que c'est pour se conformer à la loi algérienne, tout simplement. Ce n'est pas une question d'ordre moral. C'est une question d'ordre juridique. Parfait. Écoutez, alors, sur cette question de la nationalité, on va aller très vite pour revenir au débat économique. Est-ce que, alors, quel est votre constat, compatible, pas compatible avec la fonction présidentielle ? Est-ce qu'on peut avoir une double nationalité pour être président de la République en Algérie ? Selon vous. Oui. D'abord, je voudrais vous dire, d'entrée de jeu, qu'il me semble que l'objet de l'émission est en train de dévier. Nous sommes dans une émission économique, pardon, pardon. Oui, mais elle est profondément économique. Oui. Parce que l'économique est dirigée par des hommes et on peut restreindre la participation de ces hommes. Oui, non, mais tel on vient de consacrer peut-être une dizaine de minutes ou une quinzaine à la question de la Constitution et à cette disposition qui n'avait pas de raison d'être parmi les enjeux de la Constitution. La Constitution focalise actuellement l'attention du peuple algérien. Tout le monde attend de cette Constitution qu'elle engage l'Algérie dans une nouvelle ère, qu'elle nous sorte du système ONI qui a conduit notre pays au blocage dans lequel nous vivons et notamment sur le plan économique, qu'il y ait une disposition qui aurait été conçue pour éliminer de la vie politique un homme, en l'occurrence M. Benoît Ré, est une chose complètement inadmissible et révoltante. Donc, ce thème, cette problématique aurait pu être l'objet d'une émission à part, la Constitution. Voilà. Maintenant, revenons à l'essentiel. Alors, revenons au débat. Donc, alors, nous sommes en crise. Vous avez lu, tout comme moi, la dernière note de conjoncture de la Banque d'Algérie. Alors, M. Boucolaire, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Voilà. La note de conjoncture est une activité. J'espère qu'on ne va pas encore venir nous remettre. Oui, parce qu'il y aura toujours quelqu'un de capable, bien sûr. Moi, ce que j'aurais pu dire, c'est-à-dire que j'aurais à dire long sur ce point, mais je préfère pour respecter l'objet de l'émission. Sinon, M. Bebella, qui a été président d'Algérie, a bien déclaré devant le monde entier qu'il était marocain, d'origine marocaine et qu'il se prévalait toujours de sa, de son appartenance au Maroc. M. Bouteflika lui-même, tout le monde s'est interrogé et sait que pendant 18 ans, pratiquement, il a été absent du pays. Et maintenant, on veut pour, comme tel qu'a dit M. Benoît, parce que je voulais, c'est pas moi, parce que le sujet est important en soi. Je disais seulement qu'il ne coincéde pas avec la mission. Sinon, bien sûr qu'il n'est pas concevable que l'Algérie se prive de sa diaspora. Voilà, c'est dans ce sens. Des talents algériens qui sont un peu partout dans le monde. C'est une disposition qui est honteuse et qui ne devrait pas être acceptée. Parce que pour l'instant, ça n'est qu'une proposition. Il faudra que les parlementaires l'écartent. On suivra les suites. Alors, sur les chiffres annoncés par la Banque d'Algérie, est-ce qu'on a des raisons d'être inquiets aujourd'hui ? Bien sûr que nous avons toutes les raisons d'être inquiets, d'être sérieusement inquiets. La note de conjoncture ne fait que prendre acte de ce qui existe sur le terrain, c'est-à-dire la grave détérioration de tous les indicateurs économiques et financiers et monétaires. La note de conjoncture n'est pas alarmiste en soi. Elle prend en compte les perspectives dans lesquelles va rentrer immédiatement dans les prochaines semaines, et pour ne pas dire depuis le 2 janvier. Depuis le 2 janvier, les augmentations de prix sont effectives en ce qui concerne le carburant, l'électricité, le gaz et dans quelques jours peut-être ou quelques heures, les transports. Donc nous sommes dans une dynamique de récession, nous sommes dans une dynamique de perte, pas de dégradation, de perte du pouvoir d'achat des citoyens. Parce que si l'État peut, lui, à travers des augmentations de salaires, gagner en termes de recettes, à travers la fiscalité, la TVA, etc. Si les consommateurs et les fournisseurs de services vont répercuter ces augmentations, bien sûr, sur le consommateur. Le consommateur n'a pas sur qui répercuter les hausses de prix. Tout ce qu'il pourrait espérer, c'est une augmentation de salaire, qui ne pourra pas arriver, mais tout le monde va dans les prochaines semaines et mois se mettre, c'est-à-dire toutes les fonctions, toutes les activités économiques, tous les syndicats vont exiger le rattrapage, la compensation, de cette inflation, de ces augmentations de prix par une augmentation de salaire. Et nous allons rentrer dans un cycle de tensions sociales. Maintenant, bon, le gouvernement, comme s'il se réveillait, on nous parle de crise. Moi, je récuse cette notion de crise économique. L'Algérie n'est pas dans une crise économique. Le mot crise signifie en économie une rupture d'équilibre dans les grandeurs économiques, sphères financières, sphères réelles, production, consommation, etc. L'Algérie ne connaît pas une crise. Sauf si quelqu'un, par exemple, pour utiliser une image très facile à comprendre, quelqu'un se met à marcher sur la tête au lieu de marcher sur ses pieds. Et puis, il tombe. Il est terrassé. Il tombe parce qu'il est dans une situation anormale en soi. On va dire de cette personne qu'il connaît une crise. Non. Il était à l'envers. Il fallait se mettre à l'endroit, se mettre à marcher sur les pieds. Est-ce que l'Algérie, qui n'a pas eu d'économie pendant 50 ans, est à même aujourd'hui, en quelques-unes années, n'est-ce pas, puisque d'ici deux années, il n'y aura plus de réserve de change. Dans une année, il n'y aura plus de fonds de régulation des recettes. Nous n'aurons plus de réserve, ni en dinars, ni en devises. Et comment financer nos importations, qui sont de l'ordre de plus de 70 milliards de dollars annuellement ? Comment va faire l'Algérie ? Parce qu'il décrisse, ça veut dire qu'il y a, nous avons des dépenses à un certain niveau, que pour le budget de fonctionnement, il me faut à peu près 5 000 milliards de dinars, qui sont financés par une partie de la fiscalité ordinaire. Tout le budget de fonctionnement, plus de 3 000 milliards inscrits à l'ordre de la loi de finances de 2016. Comment financer tout ça ? Et la loi de finances elle-même, qui a été calculée sur un prix référentiel de 37 dollars, voilà que le baril algérien se vend à moins de 37 dollars. Donc c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse, ça n'est pas une crise économique, et on n'en sortira pas par des petites mesurettes. C'est ce que j'ai demandé. Est-ce qu'au-delà du relèvement du pétrole, s'il a lieu, est-ce qu'il y a des possibilités de sortie à court terme pour le gouvernement ? À court terme, justement. Le gouvernement se propose de relever les prix pour baisser les charges des subventions, des produits subventionnés. Il a ciblé quelques produits, les carburants, en changeant le taux de la TVA. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas du tout. Parce qu'il en faut beaucoup plus. Parce que quand on est en crise économique, une rupture entre les recettes, le niveau des recettes et le niveau des dépenses. Les dépenses sont incompressibles. Les recettes sont en train de fondre, comme vous l'avez dit. De jour en jour, et si on se réfère à un acteur important de la vie économique mondiale, qui est la banque Goldman Sachs, qui parle d'un prix du baril à 20 dollars cette année. Et ça se réalisera. Parce que Goldman Sachs ne fait pas de la prospective. C'est un décideur sur le marché mondial, et surtout financier. Donc, on ne peut pas, même si le prix du pétrole... Parce que, bon, l'Algérie, pour financer actuellement son budget, elle a besoin d'un baril à 107-108 dollars. Or, actuellement, il y a 35. Voilà. Comment remonter ? Bon, on peut spéculer sur la guerre entre l'Iran et l'Irak. On peut spéculer sur, bien sûr, le retour. Voilà, le retour de la Libye, de l'Irak sur le marché, il ne faut pas compter sur le pétrole. Moi, en 1979, j'écrivais un article où je disais, en 1979, le génie des peuples, qu'il faut commencer maintenant, en 1979, à construire l'économie sans le pétrole. D'accord. Alors, Ali Benouari, donc, il a énuméré, bon, les chiffres. Est-ce que... Alors, quelles sont... Vous voyez des pistes de sortie ou non ? Bien sûr. Moi, je vois d'abord... J'ai fait le constat en 2013. Je m'empresse, d'ailleurs, d'ajouter... C'est très... Il m'est très agréable d'annoncer que l'élection présidentielle, pour moi, n'était qu'une tribune pour faire partager mes craintes au plus grand nombre d'Algériens. Il faut être sérieux, je savais très bien que je n'allais pas passer. Mais comment s'adresser à tous les Algériens pour leur faire part, partager des inquiétudes terribles ? Eh bien, voilà, c'est cette posture, c'est cette tribune. Et ça m'a permis, non seulement de faire un constat, de dresser un constat, qui est aujourd'hui vérifié tous les jours. Donc, depuis fin de... Depuis 2013, tout ce que je disais se réalise. Mais pour ne pas que le peuple algérien sombre dans le désespoir, et pour quand même rester un peu sérieux, il fallait esquisser et dire s'il y avait des possibilités de sortie de crise. Et j'ai rédigé ce programme fameux, pour ceux qui me suivent, qui est en trois étages. En gros, pour répondre à votre question, à la question que vous avez adressée à Sénordine, les réformes politiques et institutionnelles sont le sous-bassement de toutes les autres réformes. Sans réformes politiques et institutionnelles, on ne s'en sortira pas. Le deuxième étage de la fusée, c'est la réforme monétaire et fiscale. La monnaie irrigue le tissu économique comme le sang irrigue le tissu humain, le corps humain. Il faut de la monnaie saine, que nous n'avons pas, pour irriguer ce tissu économique, comme il faut du sang sain, frais, pour irriguer les cellules du corps. Cela signifie un dîner convertible, cela signifie une amnistie fiscale sous condition 30%, déposée pendant dix ans, sans intérêt, dans un fonds, réservé à la création d'entreprises, et fixé à un million d'entreprises. Et c'est possible, pour reprendre les ratios universels, un million d'entreprises pour faire que les Algériens chômeurs créent leur propre emploi en créant de la richesse qui servira aussi à exporter autre chose que du pétrole et du gaz. Une monnaie qui est saine, une monnaie convertible, adaptée ou adossée à une fiscalité appropriée de, j'avais imaginé une flat taxe de 10% où les gens se bousculeraient dès le mois de janvier pour payer leurs impôts sans passer par un comptable, sans donc briser la défiance devant l'impôt qui alimente le marché noir. Et le marché noir de la devise et des biens et des services est un cancer qui métastase ou un diabète qui est en train de ranger le corps de la société algérienne. Imaginez, sur 5500 milliards de dinars de masse monétaire, de billes en circulation, 3700 milliards en noir qui grossit plus vite que le marché officiel, que les masses parce qu'ils ne payent pas d'impôts. C'est une épée de Damoclès qui est en train de détruire le pays. Ce programme que j'ai imaginé avait un troisième étage, les réformes sectorielles. Et j'avais dit, les réformes sectorielles dans tous les domaines, éducation, etc. Mais là, c'est une affaire de spécialistes et chaque spécialiste en Algérie a mis le droit sur la plaie en disant, il faut refaire la commission. Il y a eu beaucoup de commissions dans le domaine juridique, dans le domaine de la santé, etc. Ces réformes sectorielles. Bref, tout cela m'a fait dire, en une formule lapidaire, la maison est vermoulu. Il faut la détruire et construire une nouvelle maison. C'est beaucoup moins coûteux. Ce programme était donc une solution à la crise. Et cette crise multidimensionnelle, sur le plan économique, pour reprendre les statistiques de la Banque centrale, la Banque centrale, comme disait Sénordine, ce n'est qu'un constat. Ils font bien le constat, mais c'est tout ce qu'ils font. Ce constat montre à l'évidence que la crise est structurelle. Elle n'est pas financière. Les mesurettes dont parlait Sénordine, bien entendu. Vous croyez que c'est au peuple algérien qui s'inquiète que l'essence va augmenter de 10 ou 15%, etc. Et l'électricité, idem. Moi, je les mets en garde et je leur dis, dans quelques années, cette crise structurelle laissera un déficit d'une béance telle qu'il entraînera une tragédie, c'est-à-dire le chaos économique et social. Imaginez un déficit de la balance des paiements de 50 milliards de dollars en 2019. Comment vous allez couvrir 50 milliards de dollars quand vous ne trouverez pas 50 millions de dollars sur les marchés ? Alors, évidemment, nous ne pourrons plus importer du blé, ni des médicaments, etc. Sauf dans un cas, un seul cas, c'est-à-dire une dévaluation d'une ampleur tellement grande qu'elle anéantira le pouvoir d'achat de la population et provoquera les rentrées fiscales nécessaires pour payer les fonctionnaires, les soldats, les policiers, les médecins, etc. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Et c'est ce que Sinordine aussi a cherché à dire. Moi, j'essaie de le dire de manière peut-être un peu plus passionnelle. Mais ce qui nous attend, je vous assure, que c'est le chaos économique et social. Et c'est ce que je disais en 2013 lors de ma campagne électorale. Si nous ratons l'échéance de 2014 et si nous allons à 2019, nous aurons dépensé, gaspillé, 1 000 milliards de dollars, c'est-à-dire tout le potentiel de développement du pays, nous sommes fichus. Le chaos économique et social, et j'ai dit, les forces centrifuges à l'œuvre depuis longtemps, se déchaîneront pour faire éclater ce pays. M. Bokoloa, M. Benoît, il ne va pas trop loin. Non, non, il dit avec d'autres mots une réalité qu'on ne peut pas, si on est censé, si on est honnête, qu'on ne peut pas ignorer. Le fait est qu'il ne s'agit même pas, on aurait voulu que ce soit une crise, que l'Algérie soit en situation de crise. Parce que quand vous dites crise, ça veut dire que la situation antérieure était bonne, elle était naturelle, elle était rationnelle. Or, nous sommes dans l'irrationnel depuis la fin des années 70, depuis le premier choc pétrolier, depuis la hausse des prix du pétrole, la fameuse, bon, les nationalisations, la guerre du Golfe, la guerre égypto-israélienne en 73 et tout, où le prix passait de 1, 2 barils, 2 dollars le pari, le baril à 10, à 9, etc. Depuis cette époque-là, l'Algérie a assis son économie et son budget, le financement de son budget sur la vente des hydrocarbures. Et ils ont été ainsi au plus facile, parce qu'il est difficile de construire une société, un État, une économie, parce que ça implique d'abord la participation de tout le monde, d'une société. Il faut former le citoyen, l'impliquer, parce que l'économie est une affaire de citoyen. Le citoyen, c'est lui le producteur, c'est lui le consommateur, n'est-ce pas ? C'est lui aussi l'électeur, c'est aussi lui le chômeur, c'est aussi lui, demain, du fait de la perte du pouvoir d'achat, qui va devenir le criminel, qui va prendre ce qu'il doit prendre pour vivre n'importe comment, n'importe quelle façon. Donc actuellement, pour revenir aux données de la circonstance actuelle, nous avons une année de F, de fonds de régulation des recettes, les réserves en dinar, à peu près une année, pour un peu financer le déficit. Nous avons à peu près des recettes de l'ordre de 20 milliards de dollars ou moins, sur lesquelles on pourra compter en 2016, pour financer nos besoins en importation qui sont incompressibles. On essaye actuellement, une instruction vient d'être prise par le gouvernement, interdire l'importation de ronds à béton, de ciment, de voitures, de bois et d'autres produits agroalimentaires. Mais ça, ça va impliquer quoi ? Une récession, une baisse de la production. Une augmentation des prix, la mise en chômage, etc. La mise en chômage, c'est le mécontentement, c'est les tensions sociales et la criminalité. Dans les rues, les gens vont chercher comment se nourrir au quotidien. Donc la crise est là. Le pouvoir a toujours voulu l'ignorer. Il a été au plus facile. Aujourd'hui, même si on reste dans un terme économique, en fait, le problème se déclenche. Les solutions doivent se chercher dans la sphère politique. On ne peut pas, dans cette situation, dans cette configuration institutionnelle, escomter une solution. Impossible. Avant d'aborder la sphère politique, sur la sphère économique, certains nous disent qu'il y aurait peut-être... On pourrait aller vers l'endettement extérieur. Et puis, attendre, pourquoi pas, que le pétrole se remette à remonter. On sera mort. D'ici là, on sera mort. Alors, laissez-moi vous dire juste quelque chose. Si aujourd'hui, croyez-moi, j'allais dire que c'est mon domaine, si vous allez aujourd'hui sur les marchés financiers, vous allez demander un crédit, mettons, de 1 milliard de dollars. Autrefois, c'était énorme, c'était inimaginable. Mais aujourd'hui, 1 milliard, ce qu'on est habitué à dépenser, à jeter par la fenêtre des centaines de milliards... La constante, à l'époque, on a eu 1 milliard. Et nos besoins sont tels que 1 milliard de dollars. Allez donc, je l'ai défie d'aller sur les marchés financiers et de trouver 1 milliard de dollars sur 10 ans. Mais on vous dira, écoutez-moi bien, et je demande au peuple algérien de m'écouter, les banquiers, les marchés financiers vous diront, on va étudier votre solvabilité dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans. Or, il est manifeste que dans 3 ans, vous êtes en faillite. Messieurs, nous ne pouvons pas vous prêter au-delà de 2 ans. 3 ans maximum, 3 ans, ce n'est pas possible. Donc, à court terme, évidemment, à des prix, à des taux d'intérêt très élevés. Aujourd'hui, si nous attendons maintenant 2019 pour se remettre à emprunter, je vous réponds aussi de manière très nette, vous ne trouverez pas un centime. Ils ont trouvé une parade, c'est-à-dire. Ils se sont dressés à la Chine. Le chef du gouvernement a fait une déclaration publique il y a quelques semaines, au terme de laquelle l'Algérie pourrait compter sur des crédits un peu hors marché financier international. Pas la Chine, pardon. Ils ont appelé ça l'endettement intelligent. L'endettement reste l'endettement. Alors, l'endettement, permettez-moi de vous dire aussi, parce que je connais très bien ce dossier. Vous avez trois types de crédits. Vous avez les crédits gouvernementaux. Parce que les marchés financiers seront fermés, sont déjà fermés. 3 ans, ils vous diront que vous êtes en faillite. Ce qu'on peut taper, l'expression usuelle, c'est les crédits gouvernementaux. On va faire la danse du ventre en disant, écoutez, si vous voulez qu'on vous achète, qu'on continue à acheter chez vous, eh bien, voilà, on a besoin d'argent, on a quelques chances d'avoir quelques crédits. Croyez-moi, ça n'ira pas au-delà de 500 millions de dollars ou 1 milliard de dollars, c'est-à-dire une goutte, ce qui était déjà énorme à l'époque. On n'a jamais pu compter sur des... Mais ça ne sera pas des prêts financiers, ça sera des prêts des crédits fournisseurs. Voilà. La Chine, elle peut vous vendre dans sa monnaie. Et on vous dira, pas de crédit cash à la balance des paiements. On vous donne de l'argent pour nous acheter, ou bien pour vous construire un hôpital ou des choses comme ça. Ensuite, on ira vers les banques multilatérales. Banque mondiale, banque africaine, les fonds de développement kawetien, saoudien, etc. Et ça, ces crédits-là, nous sont réservés, c'est-à-dire en tant que membres de ces institutions multilatérales, nous pouvons, nous avons le droit de demander. Mais ça va chercher quoi ? 2 milliards de dollars ? 5 milliards de dollars ? Ces limites seront vite épuisées, parce que c'est des gouttes. C'est devenu des gouttes en océan. Et à ce moment-là, une fois que nous aurons épuisé ces lignes de crédit, il nous restera les marchés financiers privés qui nous seront fermés. Et le FMI, la problématique FMI, bien entendu. On vous dira, mais nous, voilà, pour nous, vous êtes insolvable. Vous êtes insolvable parce que vous dépensez plus que vous n'engrangez de recettes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas productif, vous n'inspirez pas confiance. Si vous voulez maintenant que nous envisagions de vous prêter, ou au cas où on est endetté, qu'on demande un réellement des échéances, de la dette, ils vous diront que si le FMI nous donne la signature ou donne son aval, à ce moment-là, on peut dans une certaine mesure envisager. Ce n'est pas obligé. Mais le FMI, quand vous allez le voir, bien entendu, et tout de suite, parce que sa signature vaut garantie pour les marchés financiers. Et croyez-moi, ils connaissent, en vertu de l'article 4 des statuts du FMI, il y a deux missions de consultation par an. Ils vont jusqu'à faire le marché pour vérifier que notre indice des prix est correct, est réel et qu'il n'est pas. Et ils connaissent très bien la situation de l'Algérie. Et ils engagent tous les pays, même la Suisse, ils font des recommandations donc à tous les pays chaque année, tous les pays qui dévient un peu de certaines orthodoxies, ils reçoivent des conseils. Les Algériens reçoivent depuis des années. Ils nous avertissent. Ils nous disent, vous vous écartez. Vous donnez vos équilibres macroéconomiques. Ils sont en train de se dégrader. Mais on reçoit souvent des satisfaits sites en ce qui concerne la macroéconomie. Non, non, oui, oui. Parfois, ils nous induisent en erreur. La Banque mondiale vient de... Voilà, vient de nous créditer d'un taux de croissance de presque 4 en 2015 et au-delà de 4 en 2016. Ce qui est totalement faux. 2017. Voilà, c'est inconcevable. Le PIB a baissé avec la baisse du pétrole. En tout cas, la crise algérienne ne s'analyse pas en termes de savoir économique aujourd'hui. Les autres analyses ne sont pas aussi fines que ça. Attendez voir. Elle ne s'analyse pas, la crise algérienne ne s'analyse pas avec des concepts économiques. Elle s'analyse d'abord en termes culturels, en termes politiques ensuite. Nous n'avons pas la culture de la création d'un État, d'une économie, d'une société. Voilà, moi, ce que je ne cesse de répéter depuis maintenant une quarantaine d'années. Satisfaisant à ce préalable, et nous aurons une économie fonctionnelle. Nous aurons une économie auto-centrée. Alors, par quoi commencer ? Parce que ce qui va se passer en plus, c'est que les perspectives de crise vont s'amplifier, les choses vont s'aggraver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur une matière volatile comme le pétrole et attendre est-ce qu'il y a une guerre à l'horizon qui va permettre la... Une guerre à l'extrangerie de l'extrangerie. Non. Il s'agit de sortir de cela et de construire une économie qui peut se financer par elle-même, du moins dans les grandes largeurs. Aucun pays ne soit satisfait sur tous les plans, ni n'est complètement indépendant sur le plan financier et tout. Il y a des marges. Mais on ne peut pas passer dans notre situation. Nous sommes dépendants en termes de devises à 99% de nos besoins. Pour fournir, pour financer les importations, il faut 70 milliards de dollars. Nous, nous n'exportons qu'un milliard à peu près hors hydrocarbure. Or, il y a une autre menace, c'est que notre pétrole va s'épuiser. Le pétrole maintenant se produit de plus en plus cher. La rentabilité se baisse. Les réserves ne sont plus ce qu'on pensait qu'elles nous conduiraient jusqu'à 2030. Maintenant, les gens parlent des années 20. Et nous serons à ce moment-là, nous deviendrons importateurs énergétiques. Nous aurons besoin d'importer du pétrole. Comment on va faire ? Est-ce qu'il est possible en cinq ans de construire une économie en deux ou trois ? C'est pour ça que je vous dis, plutôt, on adopte une vision globale. Il faut une vision. L'Algérie a besoin d'une vision depuis l'Emirable d'Elkader. Elle n'a pas eu cette vision. Juste avant qu'on évoque la vision, est-ce que le gaz de schiste, encore hier, un alter mondialiste, José Beauvais, en l'occurrence, disait que Total était encore... Appliquer la fracturation hydraulique. Bien sûr, ce qu'on soupçonnait se confirme de plus en plus. Qui sont passés à l'exploitation. C'est-à-dire, voilà, ce n'est plus le... Tout à fait. Mais je voudrais rajouter à ce que vient de dire Sinordine un troisième facteur qui passe un peu inaperçu, mais qui se rajoute aux deux autres facteurs, à savoir les prix, la baisse des prix et la baisse de la production. C'est la consommation intérieure en produits énergétiques qui n'arrête pas d'augmenter 20% par an, minimum, et qui, à terme, finira par absorber la totalité de notre production. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans une situation où nous n'avons rien à exporter, quels que soient les prix du pétrole. Un portateur deviendra demandeur. Nous attirons encore une fois, en tant que responsable, en tant que citoyen algérien, nous attirons l'attention de nos responsables sur la gravité de la situation. Et nous leur demandons d'ouvrir le champ politique. Ce n'est pas pour leur faire concurrence. Ce n'est pas parce que nous voulons être calife à la place du calife. Nous avons peur pour ce pays. Et c'est une ordine qui vient d'expliquer parfaitement le lien entre la nature politique d'un régime et sa gouvernance. Si nous ne changeons pas notre gouvernance politique, il n'y a aucune chance que l'Algérie s'en sorte. J'en appelle à la responsabilité de nos gouvernants. Ouvrez les yeux. Ne mentez pas aux gens. Dans trois ans, nous ne t'ouvrons comme l'hébel. Admettons que vous restiez. Vous faites passer ce projet de constitution en force. Pas de problème. Vous allez rester encore pendant trois ans. Pas de problème. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Réfléchissez. Recrutez des experts. Et vous verrez. Ils vous diront tous que dans trois ans, le pays est fichu. Est-ce cela que vous voulez ? Le déséquilibre structurel n'a rien à voir avec les mesures de la loi de finances. Par contre, si on ouvre davantage les portes politiques, qu'est-ce qui peut se passer de bien ? Excellente question. Je laisserai d'abord Sénordine répondre. Oui. Mais allez-y. Ce qui va se passer, s'il y avait un rétablissement de la confiance entre la société et le pouvoir, parce que le pouvoir est un corps étranger. Lui, il est étranger. Ce corps-là, greffé sur un pays qui a toujours été réfractaire à cette mauvaise gouvernance, à cette ignorance, à cette inculture qui nous ont dirigés depuis les années 57-58. Au Caire, à Tunis, aux frontières marocaines, etc. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui viennent complexer les Algériens sur leur nationalisme ou sur leur patriotisme. Et comme pour détourner l'attention sur les vrais enjeux de la Constitution, on leur parle de cet article-là qui va demain interdire à des Algériens formés un peu partout dans le monde de contribuer au sauvetage de leur pays. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat ? Il faut des décisions politiques. Je voudrais juste vous dire que, dans l'absolu, vous avez raison. C'est mal parti depuis le début. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont été bien faites quand même pour le peuple. Y compris, regardez, bon, c'est vrai que peut-être il y a de mauvaises incidences sur le plan économique. Mais le peuple a bien bénéficié. Mais heureusement. 1 000 milliards de dollars, il fallait bien qu'il leur reste quelque chose. Mais pas que c'est la période depuis le début, depuis 62. Depuis le début, mais bien sûr. Mais je vais vous rappeler, un jour, j'ai utilisé une formule. À notre sujet, tous en tant qu'Algériens. Quelqu'un a dit, cet aphorisme, cette sagesse, dont les extensions pourraient être innombrables. Quelqu'un a un jour dit, vous, les Algériens, quand vous voulez faire le bien, vous le faites mal. Quand vous faites le mal, vous le faites très bien. Voilà. Vous êtes des artistes dans le... C'est qui, si t'es le ? Peu importe, je l'ai écrit un jour. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a toujours été possible. Il est encore possible de construire la vraie Algérie, une autre Algérie, avec tout le potentiel de ressources humaines que possède l'Algérie, y compris à l'étranger. Moi, ça me touche, ce qui s'est dit, quoi que j'aurais voulu consacrer toute une émission pour qu'on puisse dire tout ce qu'il faut dire sur cette question-là. On ne prive pas l'Algérie. En un moment pareil, de ce qu'elle a formé ou de ce qui s'est formé sans elle. C'est dans ce sens qu'on a posé cette question. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant ? Il faut mettre fin à cette déliquescence politique. Il faut arrêter ça. L'Algérie ne peut plus se permettre cela. Vous allez au cours de l'année 2016, 2016, voir les gens perdre leur pouvoir d'achat. Les salaires vont être érodés très, très vite. Très, très vite. Aujourd'hui, je suis venu avec l'ami qui m'a accompagné à cette émission. Il m'a dit qu'avant le 1er janvier, je faisais mon plein à 800 dinars. Maintenant, je le fais à 1 400. Aujourd'hui, il l'avait fait à 1 400 dinars. Imaginez les répercussions. Parce que vous changez le prix de l'énergie. Tout change. Il a une belle voiture, votre ami. Disons que c'est 250, 350 dinars. Peu importe la qualité de la voiture, que ce soit un grand Berlin ou un petit. Mais en tout cas, c'est une augmentation de près de 40%. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les... Il fallait penser cela avant. Moi, j'ai toujours soutenu que subventionner à ce niveau 30% du PIB, ce serait idéal, mais pour une économie capable. Les États-Unis ne subventionnent pas ce niveau. Et oui, parce qu'on pensait qu'on allait jouir du fruit du pétrole. Ce sont des subventions qui sont gaspillées. Elles ne touchent pas à leur cible. D'abord, sur le plan social, elles profitent plus aux riches qu'aux pauvres. Et ensuite, elles entraînent beaucoup de gaspillages, n'est-ce pas ? Et ça fait partie de la réponse. Vous avez dit, comment un changement de gouvernance politique pouvait résoudre la crise économique ? Oui. D'abord, il appartient au peuple de décider qui doit le gouverner. C'est ça la politique, c'est ça la démocratie. Le peuple choisira, une fois qu'il est à même de choisir entre les différents partis qui se profileront, qui se présenteront devant les suffrages, va choisir les partis qui ont des programmes. Donc vous voyez déjà, le paradigme change complètement. Autrement dit, le peuple peut retrouver sa souveraineté en exerçant son intelligence et sa maturité pour aller vers les gens qui proposent des solutions. Symmétriquement, les politiques ou les partis politiques qui seront en lice feront l'effort d'élaborer des programmes et d'offrir des solutions. Et le peuple choisira. Et le résultat de tout cela qui est attendu, de cette réhabilitation de la politique, c'est par exemple une planification. Il n'y a pas de planification. D'ailleurs, vous allez voir, dans quelques jours, ils vont commencer à parler de loi de finances complémentaires. C'est-à-dire qu'on n'a même pas une loi de finances annuelle. Réhabilitation de la planification, mise en place des mécanismes et des instruments de gestion différents que nous n'avons pas aujourd'hui. Quand on parle des équilibres structurels, c'est parce que, par exemple, il n'y a pas, il y a un marché financier qui est totalement atrophié, qui ne met pas en adéquation l'épargne avec l'investissement. Vous avez des entreprises qui ne sont pas outillées. Les entreprises publiques sont en état de déliquescence avancée et qui coûtent beaucoup d'argent. Vous avez, donc, il y a des données macroéconomiques inadaptées, des données microéconomiques qui touchent l'entreprise, et vous avez l'environnement. Environnement juridique instable, environnement financier instable, environnement fiscal instable, et vous avez, donc, comme cela, aujourd'hui, des déséquilibres qui ne permettent pas, avec une loi de finances simple, de corriger, d'autant plus que, encore une fois, je rebondis sur ce que disait Céline Angeline tout à l'heure, l'ampleur des déficits sera telle qu'il ne suffira pas d'augmenter l'essence ou tel ou tel produit de 10 ou 15 %. Évidemment, ce serait tellement effrayant, écoutez-moi bien, que l'arme du taux de change deviendra irremplaçable, parce qu'on ne peut pas courir derrière chaque produit ou négocier avec chaque syndicat, etc. On va dire, voilà, c'est un peu le FMI. C'est-à-dire que le gouvernement algérien deviendra son propre FMI. Vous verrez, vous verrez que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, le taux de change sera utilisé de manière systématique pour réduire le pouvoir d'achat des Algériens et réduire les importations. Et en réduisant, en diminuant ou en baissant le taux de change, la valeur du dinar, on permet d'engranger des recettes fiscales qui remplacent le fonds de régulation de recettes qui n'existera plus. Autrement dit, pour payer les fonctionnaires, on sera obligé d'évaluer. La variable d'ajustement. La variable d'ajustement qui est niée aujourd'hui. Et en même temps, ça pourra agir sur les importations en diminuant les importations. Et le résultat, c'est exactement ce qui vient d'être dit, sera un chômage généralisé à tous les niveaux. Je n'exclus pas. Et tout ce que je dis, je pèse mes mots. Là, je parle en économiste. Et je mets, évidemment, j'appelle tous mes confrères et tous les experts à vérifier ce que je dis. Le taux de chômage atteindra des proportions qui peuvent aller jusqu'à 80% de la population. Le dinar, le taux de change du dinar, je rappelle aux Algériens qui ont la mémoire courte, il y a 25 ans, le dollar valait 4 dinars. Cela signifie une dévaluation de 2500%, 25 fois. Appliquer ce taux de dévaluation au taux du dinar d'aujourd'hui, cela signifie un dollar à 2500 dinars. Et répercuter ce prix sur le prix du pain, du lait, des médicaments, etc. M. Bouclo, est-ce qu'il faut se satisfaire quand même de ce que l'exécutif algérien ait bien fait de liquider l'endettement extérieur, la dette extérieure qu'on avait jusque-là ? Est-ce que ça, ça a été une bonne chose ou non ? Oui, c'était une bonne chose. Moi, j'étais au gouvernement à l'époque où cela s'est décidé. Donc, c'était l'unanimité au sein du Conseil des ministres. Tout le monde était pour que l'Algérie rembourse par anticipation. Qu'elle n'attendait pas. Bon, il y avait quelques personnes qui pensaient qu'il fallait maintenir l'échelon. Vous-même, vous y étiez favorable ? À l'anticipation, oui. J'étais favorable au remboursement par anticipation. Ça, c'est fait parce qu'il y avait des surliquidités. Nous avions trop d'argent en devise et en dinar. Au lieu d'aller le placer, autant d'abord se défaire de la dette pour ne pas avoir à financer le service de la dette lui-même qui pèse sur le budget. C'est une bonne chose qui s'est faite d'elle-même. D'ailleurs, nous, on a une mentalité un peu superstitieuse, n'est-ce pas ? Il y a des gens qui veulent nous faire croire que tout ça est lié à la personne du président qui a beaucoup de barakas, qui est née sous une étoile magique et tout. Bon, tout cela, c'est des histoires. Il faut savoir maintenant qu'il ne faut pas... Même la météo est en train de se retourner contre nous puisque nous sommes contre nous, puisqu'on est en sécheresse et on se demande, avec nos besoins en agriculture et tout, un pays qui a une si petite surface agricole utile. Il ne faut pas oublier que l'Algérie vit sur 10%. 90% de la population vit sur 10% du territoire. La petite bande côtière, c'est tout. 2,3 millions de kilomètres carrés, quelle est la superficie agricole utile ? À peine 3,5 millions d'hectares, dont 1,5 à peu près est irrigué. Comment on va faire ? Comment avec tout ce potentiel-là, on est resté dépendant du pétrole ? Et il n'y a pas une année, le pays s'est embrasé, s'est enflammé. Il était agité par la question du gaz de schiste, les manifestants à Aïn Salah, etc. D'ailleurs, j'ajouterais ça parce qu'il y a des ruses. Le système, le pouvoir, entretient quelques ruses. Il est prêt à gager les réserves prouvées de gaz de schiste pour obtenir des financements demain. Les financements classiques auxquels je faisais expliquer avec beaucoup de compétence M. Benouari tout à l'heure, il y a les marchés financiers classiques. Mais maintenant, il y a de nouvelles opportunités financières qui s'offrent. Les pays du BRICS, la Chine, la Russie et la Chine qui veulent s'entendre sur une nouvelle monnaie internationale pour supplanter le dollar, pour ne plus recourir au dollar. L'Algérie, bon, elle l'orne de ce côté-là. Elle voit un peu qu'est-ce qu'elle peut, comme ficelle, trouver pour faire face aux difficultés à venir. Ça, ça s'appelle la fuite en avant. Ça s'appelle l'irresponsabilité. La responsabilité devrait exiger de chacun de nous de regarder les choses en face, de chercher les solutions à nos problèmes chez nous, avec nos moyens et nos ressources, et ne pas continuer à hypothéquer notre avenir, hypothéquer et exclure cette partie de la population utile qui est à l'étranger. La fuite en avant, regarder chez nous, faire chez nous, faire le plus vite possible, quel que soit le coût et le prix. Et si ça fait mal autour, il faudra patienter. J'avais dit, j'avais parlé de planification, par exemple, parce que tous les Algériens auront remarqué qu'on ne parle plus de planification. Tout le monde... C'est un mot qui fait encore peur, parce que ça renvoie au... On ne supporte même pas le conseil de l'énergie, il a été stérimisé. Alors, je vais vous dire une chose. Tous les pays qui se sont développés, que ce soit la Chine, la Corée du Sud, la Turquie, et d'autres pays émergents, des BRICS, ces pays-là ont... En Malaisie, par exemple, ont fait des plans de développement sur 20 ans. Dans 20 ans, qu'est-ce que nous voulons être ou voulons-nous être ? Moi, j'ai postulé dans mon programme, 20 ans, faire son entrée dans le G20, c'est 600, 700 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Est-ce à notre portée ? Qu'importe, il faut fixer un objectif. À partir de là, découleront des plans de développement quadrillionnaux ou quinquennaux. D'où découleront des lois de finances qui viendront en application de ces plans. Avec une vision. Donc ça, c'est l'ambition. La vision, c'est les réformes structurelles qu'il faut entreprendre. Ce sont des réformes, évidemment, qui font appel à des spécialistes, mais qui font appel aussi beaucoup au bon sens. Une fois qu'on sait où on veut aller, une fois qu'on a découpé ça en tranches, on sait ce qu'il faut investir, ce qu'il faut consommer dans tel et tel et tel domaine. La situation aujourd'hui, évidemment, est absolument... C'est la situation d'un navire en perdition qui avance sans gouvernail, sans pilote, et qui continuera d'avancer tant qu'il aura du carburant dans les sous. Quand il n'y aura plus de carburant, le navire s'arrêtera en pleine mer et à la moindre tempête, ils courent... Et un navire pris par les pirates. Bien, alors, rien de réjouissant. Non, on ne désespère pas. Nous sommes une population quand même dynamique. Nous sommes un peuple ambitieux. Nous sommes un peuple qui rêve d'être développé, d'être moderne. Nous avons été pris dans le jeu des anciens détenteurs du pouvoir. On l'a été une seconde fois. On a été pris dans les filets de l'islamisme, du charlatanisme. Ces choses-là, maintenant, ont ouvert les yeux aux Algériens. Les Algériens, aujourd'hui, attendent une solution nouvelle. Cette solution nouvelle existe théoriquement. On peut la construire. Il s'agirait, et là, j'ai lancé récemment par écrit quelques idées, en direction de l'opposition. Je leur ai dit, si vous restez comme ça, morcelé, dispersé, vous n'arriverez à rien. Et le pouvoir veut que vous restiez comme ça, même si vous vous inscrivez dans une mouvance globale comme la CNTLD. Il faut que l'Algérie, que les Algériens, accomplissent un acte exceptionnel, une seule fois, que toute l'opposition s'entende sur un seul programme économique parce qu'on ne peut pas entretenir plusieurs programmes économiques. C'est impossible. Il faut s'unifier autour d'un programme parce que les solutions que n'apportent pas le pouvoir, les gens vont essayer de les trouver chez l'opposition. L'opposition ne les a pas. Elle peut les avoir si elle suit cette idée, cette proposition. Très bien. Eh bien, messieurs, je vous remercie. J'ai tenu à vous inviter parce que vous avez exercé de hautes fonctions. Vous êtes des gens qui sont très impliqués dans la vie politique, économique, financière. Donc, votre discours devrait être normalement crédible. J'espère qu'il n'aura pas fait trop peur à nos téléspectateurs. Voilà, ce débat prend fin maintenant. Je voudrais vous remercier pour votre participation. Je voudrais juste ajouter que le développement de l'économie et de la société dont nous avons parlé jusque-là doit être un défi civilisationnel. Nous ne devons pas vivre juste pour vivre, s'acheter une voiture, une maison. Nous devons, chacun d'entre nous, doit chercher dans sa phase de vie les plus longs moments d'épanouissement qu'il ne pourra trouver et développer que dans l'épanouissement collectif. C'est cela, le vivre ensemble. C'est cela, la civilisation. Et pour reprendre le penseur Malek Benabi, cher en particulier à M. Boukrou, la civilisation n'est pas un entassement, mais une construction, une architecture. Alors, devenons tous des bâtisseurs et des architectes. À samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada